Je l'ai fait parce que je n'ai pas pu éviter de le faire. Je n'avais aucune envie de le faire, je n'avais aucun besoin de le faire non plus. En un mot, je n'avais pas besoin de marcher, ni envie de marcher. Mais je pressentais peut-être l'expérience, longue expérience, d'élu de mon pays, un changement profond, comme un changement de monde, comme il y en a eu dans le passé avant nous, qui nous guettait et pour lequel il me semblait que nous n'étions pas prêts. J'ai voulu le faire donc comme éveilleur de conscience, à mesure que la mienne s'éveillait, comme député de la nation, comme résistant à un modèle qui s'est imposé à nous, qui nous brise et qui, si on le laisse faire, broira demain nos enfants, broira. Et je voulais le faire comme combattant, pacifique. Parce que je crois que les attitudes, l'écoute, l'échange des mots, les mots peuvent beaucoup plus que tout ce que l'on imagine depuis 30 ans sans succès, et en tout cas valent bien mieux que de faire semblant de croire que tout va bien, alors que déjà, le vent a tourné. Donc j'ai voulu, à ma manière, écouter, pour essayer de comprendre mon pays en situation, en en faisant le tour. Je dois dire que ce que j'ai recueilli correspondait, hélas, à mes craintes. C'est un pays qui a peur, et qui n'a plus confiance en rien, ni en personne. Mais si on va jusqu'au bout du bout, si tu ne coupes pas celui qui te parle, si tu le laisses te parler jusqu'au fond, il vient un moment, il dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est la place, c'est le moment où tu vois, de nouveau, de toutes petites étoiles dans ses yeux, parce qu'ils voudraient l'espoir. Peut-être cet espoir des millions de Français, qui se sont levés dimanche, et que d'une certaine manière, les Français avaient pressenti, parce qu'ils ont eu le sentiment, ils ont le sentiment, que nous sommes rentrés dans des temps historiques. Donc, je veux apporter ma contribution, ma manière, mon expérience. Je suis père de quatre enfants, j'ai pu construire, créer ma société, et je ne peux pas faire semblant de ne rien voir, et de ne rien entendre. Pourrais, je ne peux plus. Je n'ai d'ailleurs jamais pu. Mais quand je tenais de mes responsabilités aujourd'hui, je n'ai pas le droit par-dessus le marché. Parce que si je le faisais, ce serait un délit de fuite. Alors, ce que je crois, après avoir écouté tant et tant de voix, c'est que les Français aspirent avant tout à ce que ce changement inéluctable ait lieu de manière pacifique, et non pas dans le fracas qui détruira nos enfants, une fois de plus. Comment imaginer une chose pareille en 2014, après avoir tant vécu ? Je voudrais dire un dernier mot. Je suis très touché, une fois encore, d'être ici, dans les murs de la plus grande librairie de France, la librairie Mola, Cise à Bordeaux. Et je vous remercie une fois de plus pour votre accueil si chaleureux, humain et bienveillant. Sous-titrage Société Radio-Canada